Oululul la chaleur ! Voilà j'ai mis un coussin sous mes fesses parce que je me trouvais petite. Yo tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que... J'ai envie de filmer c'est tout ! Bien ! Non sérieusement on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être mes favoris du moment parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo et que j'ai des petits produits à vous montrer des petites nouveautés et tout et même des bons plans Voilà donc j'avais envie de partager tout ça avec vous parce que les quiz sur internet c'est cool mais le make-up c'est mieux ! Donc premier favori que j'ai reçu grâce à Octoly c'est des produits en fait de chez Neutrogena donc c'est une édition limitée On a un gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose et un gel nettoyant seulement, pas exfoliant Moi j'ai déjà 3 différents tubes comme ça j'ai le vert, le orange et un autre rose je crois et j'avais pas de gel exfoliant de chez eux donc du coup j'ai pu tester et les gels nettoyants c'était déjà des gros favoris surtout le vert je sais qu'il réduit très très bien les pores et c'est ce qu'on cherche je savais que j'allais pas être déçue et je ne suis pas déçue clairement ça nettoie très bien et plus ça sent le pamplemousse donc c'est trop cool et le gel nettoyant exfoliant il est très bien aussi il exfolie mais vraiment tout en douceur c'est vraiment pas agressif c'est pas comme l'exfoliant de chez The Body Shop que je vous ai déjà présenté ça va vraiment nettoyer en exfoliant mais vraiment très doucement genre de manière subtile donc voilà j'ai beaucoup aimé ces deux produits et avouez que le packaging est trop beau avouez ! donc ensuite parlons-en de la marque Anastasia Beverly Hills je pensais pas que j'aurais l'opportunité de recevoir des produits comme ça donc je suis vraiment trop contente j'ai reçu tout d'abord la palette de contouring voilà merci les américaines de nous avoir fait rêver pendant à peu près un siècle maintenant les produits Anastasia Beverly Hills sont disponibles dans tous les Sephora je sais que aux Champs-Elysées pourquoi j'habite pas à Paris ? ils ont les produits pour les lèvres je crois en tout cas nous on a les produits pour le teint et les sourcils c'est déjà pas mal moi j'ai reçu la palette de contouring en teinte light to medium donc vous avez trois teintes pour échauffer le teint et trois teintes pour illuminer et ici il y a un highlighter qui est magnifique elle coûte 54€ moi je trouve ça raisonnable parce que les poudres sont quand même assez larges et c'est de la très bonne qualité donc voilà je suis très contente de cette palette de toute façon je savais que j'allais être contente du résultat les poudres sont très bien pigmentées clairement Anastasia Beverly Hills très belle marque vraiment je comprends son succès oui le petit bémol c'est qu'il n'y a pas de miroir et ça c'est assez chiant moi personnellement je préfère quand il y a un miroir parce que voilà prendre un autre miroir et tout le matin quand on n'a pas le temps c'est un peu galère mais à part ça elle est vraiment géniale donc je vous la recommande ensuite donc pour rester avec Anastasia Beverly Hills j'ai reçu le kit pour les sourcils et là j'étais trop contente parce que mes sourcils c'est un peu une histoire amour-haine vous voyez genre un coup je les aime un coup je les aime pas c'est un peu la guerre donc les trois produits ensemble valent 78€ moi je trouve ça assez cher mais ça promet un résultat et c'est de la très bonne qualité donc je trouve que c'est un peu un investissement plus qu'acheter un produit comme ça qui va se finir en deux jours donc j'ai reçu le pinceau c'est le numéro 12 et vous avez un goupillon et le pinceau biseauté ensuite j'ai reçu la pommade donc pour colorer les sourcils en teinte dark brown et elle est parfaite voilà je l'ai un peu utilisé pas beaucoup je l'ai utilisé qu'une fois le rendu est pas forcément très naturel on voit que vos sourcils sont maquillés mais ça fait très beau enfin franchement ça fait très propre c'est vraiment pas disgracieux et tout et en plus le goupillon permet de bien estomper donc je trouve ça cool et ensuite il y avait un gel à sourcils donc pour fixer les sourcils c'est un gel transparent et il est génial quand je l'ai utilisé je trouve pas qu'il cartonne les sourcils comme les autres gels que j'ai pu tester je trouve que ça fixe mais sans laisser un effet un peu carton je trouve que ça va de toute façon ça les tient en place toute la journée donc le kit est vraiment génial et la pommade vous l'avez bien sûr en plusieurs teintes je crois que vous avez genre 5-6 teintes quelque chose comme ça et je sais qu'au Sephora il y a aussi les crayons pour les sourcils donc voilà je vous les recommande bien évidemment donc ensuite côté soins j'ai deux masques à vous présenter celui de chez Glam Glow et celui de chez Hello Body donc celui de chez Glam Glow c'est un masque hydratant c'est un masque en fait un peu crème que vous venez appliquer sur tout votre visage et au bout de 20 minutes vous venez enlever l'excédent avec un coton et un peu d'eau micellaire et franchement l'hydratation mortelle et le masque de chez Hello Body c'est un masque à la noix de coco mais je vous l'ai déjà présenté ça sent juste trop bon c'est abusé je le laisse 15 minutes et ensuite je l'enlève à l'eau tiède je trouve que c'est un très bon masque qui hydrate très bien il repulpe la peau et il fait clairement effet seconde peau donc voilà ces deux masques sont géniaux lui plutôt pour le côté un peu repulpant et la peau lissée et lui pour la peau très hydratée ensuite autre favori c'est une huile de chez Akan donc Akan si vous savez pas c'est une marque qui fait ses produits à base de pommes je crois en tout cas tous leurs produits sentent la pomme j'ai trois produits j'ai une crème hydratante un masque de nuit et une huile démaquillante et ça sent la pomme oui donc c'est une marque bio et je connaissais qu'une huile démaquillante je voulais en tester une autre cette huile démaquillante est géniale elle démaquille vraiment super bien genre je viens l'appliquer je frotte un peu dans mes mains je me démaquille après il y a des résidus mais bon ça ça s'enlève au coton personnellement même si c'était bien démaquillé je passe toujours une eau micellaire après parce que ça me rassure en plus elle est pratique à emporter parce qu'elle est pas très grande elle fait 50ml donc voilà je voulais vous la présenter parce que je l'ai utilisé 2-3 fois avec des gros smoky parce que je voulais bien la tester et franchement elle est géniale ensuite donc pour mon anniversaire ma copine Agathe si tu passes par là je te fais plein de bisous m'a offert 4 vernis OPI et j'en ai sélectionné 2 c'est pas que j'aime pas les autres couleurs mais c'est vraiment mes 2 préférés donc il y a le E77 et le A64 est-ce que c'est ça ? je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que je sais pas vraiment quelle est la référence donc il y a un vernis un peu cuivré rosé il est juste magnifique il a des reflets magnifiques et il y a un bleu vert canard mais magnifique vraiment ces 2 couleurs waouh j'ai déjà porté 7 couleurs celle-ci je l'ai juste swatchée sur mon ongle vous n'imaginez pas à quel point je suis folle amoureuse des deux celle-ci pour l'hiver ça va être une folie et celle-ci pour la fin de l'été mon dieu donc merci ma choupette parce que tu sais toi-même que je suis amoureuse de ces vernis ensuite donc j'ai reçu un anti-cerne de chez By Terry voilà comment il se présente le packaging est vraiment trop beau c'est un anti-cerne en bout pinceau je suis désolée pour la luminosité si ça change et tout et pour faire sortir le produit on appuie ici et voilà ça me fait penser au touch éclat de chez Yves Saint Laurent et c'est un très très bon anti-cerne honnêtement il a détrôné celui de chez Nars le Radiant Creamy je sais plus comment il s'appelle moi c'est le numéro 2 je trouve qu'il fait à la fois en lumineur et anti-cerne parce qu'il camoufle très bien et il vient illuminer le dessous de l'oeil tout simplement je vous le recommande si vous avez le budget après je sais qu'il est assez cher mais clairement c'est un très bon anti-cerne et pour avoir détrôné celui de chez Nars je peux vous dire qu'il est vraiment vraiment très très bien j'ai oublié de vous le préciser je l'ai reçu gratuitement grâce au site Octoly donc merci à la marque ensuite donc j'ai deux produits de chez AliExpress je suis au courant des polémiques sur Youtube et tout donc je vais pas vous mettre les liens en barre d'infos je vous les mettrai sur Twitter mon Twitter c'est UnibanaisYT j'ai commandé il y a environ 2 mois le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills c'est une contrefaçon et juste regardez-moi ces highlighters je vous les swatcherai en close-up ils sont juste immenses hyper bien pigmentés seul bémol il n'y a pas de miroir et je n'ai eu aucune allergie parce que les polémiques genre ouais mais c'est des produits chinois c'est pas parce que c'est des produits chinois qu'on va choper le sida ou Ebola après on est tous différents donc on peut tous réagir de manière différente j'ai testé beaucoup de produits AliExpress et je n'ai eu aucune réaction je vous incite absolument pas à acheter de la contrefaçon ou quoi je vous présente juste mes favoris clairement ces deux-ci je les utilise combinés avec celui-là parce que je trouve qu'ils sont un peu trop foncés et celui-là je l'utilise seul ou combiné en fait je fais des mélanges et clairement magnifique donc là aujourd'hui je porte ces deux mélangés et je sais pas si vous voyez mais clairement voilà il n'y a pas besoin de mettre très cher pour un vrai résultat et je crois qu'elle coûte aux alentours de 13 euros donc à vous de voir si vous commandez mais en tout cas c'est une très bonne palette et j'ai acheté aussi un kit de pinceau Zoéva donc la pochette est vraiment de très très bonne qualité c'est vraiment un beau rose gold les inscriptions sont très bien faites donc dedans vous avez une dizaine de pinceaux je les ai pas lavés je suis vraiment désolée juste les pinceaux sont magnifiques les poils sont hyper doux ils ne partent absolument pas au lavage vous avez par exemple un pinceau pour l'highlighter vous avez des pinceaux estompeurs vous avez des pinceaux biseautés franchement je les ai tous utilisés et je suis archi contente donc à vous de voir pareil si vous voulez commander ah ouais ça sonne c'est la musique la plus flippante donc voilà je vous ai présenté tous mes favoris du moment n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé quelques produits et qu'est-ce que vous en pensez en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo